... Et revenons à notre université populaire, qui s'appelle maintenant UPOP Marseille Métropole. Et nous traitons cette année cinq disciplines. La philosophie, l'économie, l'histoire, la sociologie. Et cette année, nous avons un programme énorme sur le langage. La première conférence sera dans trois semaines. Et c'est quelqu'un que vous connaissez certainement, qui est Médéric Cyrus, que vous entendez le matin pour ceux qui écoutent France Bleu, et qui viendront nous parler des origines du langage, et notamment du Marseille. Voilà, la réclame est faite à propos de l'université populaire. Venez-y nombreuses. Là, nous avons entamé un cycle à propos de l'Europe. Nous aurons la deuxième conférence lundi prochain. Il y en a deux autres derrière. Et Bernard Tabuteau est quelqu'un d'assez extraordinaire. Il arrive à faire comprendre les choses qui sont incompréhensibles avec des explications qui sont très didactiques. C'est vraiment un excellent intervenant. Et aujourd'hui, je suis ravi pour plein de choses. D'abord parce que c'est la première conférence que l'UPOP organise à l'Alcasa. Et pour nous, c'est un grand honneur d'être reçus dans cette institution. Même si j'ai les cheveux courts, vous voyez qu'ils ne sont pas très forcés. Et j'ai eu la chance, il y a fort longtemps, d'entendre chanter ici... Comment est-ce que ça s'appelle ? Richard Anthony. Ça vous rappelle des souvenirs ? Voilà. Donc ce lieu, c'était un théâtre, une salle de spectacle. Et on disait à propos des artistes qu'ils ne pouvaient réussir que s'ils allaient passer l'examen de contrôle à l'Alcasa. À Marseille. À Marseille. Voilà. Donc c'était une vraie institution. Et ça me fait plaisir de me retrouver dans ce lieu qui a bien grandi, puisqu'aujourd'hui, c'est plus de 12 000 m2, c'est ça ? Et qui est devenue la Bibliothèque nationale à vocation régionale. Non, Bibliothèque municipale à vocation régionale. BNVR. Et qui offre un choix de livres et de films qui est assez extraordinaire et qui permet à des acteurs ou à des cinéphiles de venir s'approvisionner, mais aussi à des étudiants, à des chercheurs de venir piocher dans les fonds de l'Alcasa, qui sont très, très, très riches. Et puis je suis encore très fier parce que Leïla Thoïl a accepté d'intervenir dans le cadre des conférences que j'appelle « Hors les murs de l'UPEU ». Leïla Thoïl est marocco-belche. Elle enseigne à Genève. Elle est prof de philo. Elle est en ce moment en résidence à l'IMEVA, Institut Méditerranéen de Recherche et Avancées. C'est un établissement qui, lui aussi, est assez extraordinaire, qui se trouve derrière le Palais Longchamp. Il y a l'Observatoire d'Astronomie. Et il se passe là aussi plein de belles choses, de belles conférences, plein de moments que je prends en tout cas plaisir à entendre. Oui. Si Leïla accepte de revenir, et elle m'a dit qu'elle reviendra à Marseille bientôt, je vous promets d'essayer d'organiser une nouvelle conférence avec Leïla dans la grande salle cette fois-ci. Je reviendrai avec plaisir. Vu votre intérêt, aujourd'hui, à Marseille. Alors, revenons-en à Leïla Thoïl, qui est donc résidente à l'IMEVA. Et cette résidence se termine là, ces jours-ci. Oui, d'accord. Et là-ci. Leïla est titulaire d'un doctorat en philosophie. Comme je vous le disais, elle enseigne à Genève. Je ne vais pas vous faire digérer tout son pédigré, parce qu'il y en a une page. Et comme nous avons déjà pris beaucoup de retard, c'est mieux de lui laisser à classe. Je l'avais fait poser sur les chaises des documents de présentation de Leïla, mais aussi de son livre, qui est affiché, Féminisme arabe, un siècle de combat. Nous n'avons pas pu organiser de table, mais parce que les libraires en Marseillais ne sont pas très enthousiastes à venir faire des ventes de livres dans les bibliothèques. Mais vous pouvez commander ce livre directement chez l'éditeur, et il vous sera envoyé très 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 rapidement. Et là, on doit vendre, 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 merci. Et bonne soirée. Merci. Merci. Bonsoir à toutes et tous. C'est vraiment un grand honneur d'être ici et de vous voir si nombreuses et si nombreux. Je remercie infiniment l'Université populaire de m'inviter. Pour moi, c'est très important de pouvoir justement transmettre les recherches universitaires de terrain au sein de la société civile pour ne pas rester justement dans un entre-soi universitaire académique. Donc, j'en suis vraiment ravie. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui me tient vraiment à cœur et pour cause, j'en ai fait un livre. Donc, Féminisme arabe, un siècle de combat. Les cas du Maroc et de la Tunisie. On pourra revenir pourquoi, le cas du Maroc et de la Tunisie. Et pourquoi également ce livre. Eh bien, l'objectif, en fait, de la publication de cet ouvrage, c'était et c'est de sortir de l'ombre, justement, ces féminismes arabes passés et présents qui travaillent encore la société. On va le voir ensemble. Ça a débuté dès le début de ce siècle. Donc, ça, ça a été vraiment une des raisons parce qu'il y a une véritable méconnaissance relative à ces expressions, à cette agentivité des femmes arabes. Et donc, c'était un des objectifs. Alors, le contexte dans lequel, justement, naissent ces féminismes arabes. Il y a un contexte bien particulier qu'on appelle le mouvement de la Nahda. La Nahda, ça veut dire en arabe la Renaissance, l'essor. C'est un mouvement culturel, intellectuel, politique de Renaissance arabe qui naît au milieu du 19e siècle jusqu'au milieu du 20e siècle et qui cherche en réalité à moderniser les sociétés arabes. Et il est porté par des femmes et des hommes. Mais dans le cadre particulier du monde arabe au 19e siècle, il y a d'abord des traités avant-gardistes féministes qui vont revendiquer l'émancipation des femmes et c'est porté par des hommes. Les premiers avocats féministes sont des hommes. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'on est dans un contexte de reclusion totale des femmes et donc c'est une des raisons pour laquelle elles ne sont pas les premières femmes à s'exprimer sur leur propre état de suggestion. Mais il s'agit de traités. Les véritables... Et donc vous avez par exemple ici un livre, La libération de la femme, Tahrir al-Mar'a de Qasim Amin qui a été écrit en 1899 et qui a provoqué un véritable tollé de contestation de la part des milieux conservateurs. Mais ça a permis de soulever ces questions-là au niveau sociétal. Mais le mouvement féministe arabe en tant que tel, parce qu'on peut déjà s'arrêter ici et dire c'est quoi le féminisme ? En fait, c'est une revendication collectif d'une égalité sur l'espace public et politique. Parce que des figures féministes individuelles, il peut en avoir de tout temps. L'Antiquité, Moyen-Âge... Mais les mouvements féministes, c'est vraiment une expression récente. Et en l'occurrence, dans les pays arabes, nous avons ces premiers mouvements féministes qui revendiquent une égalité des sexes au niveau politique, donc des droits politiques, au niveau de l'accès à l'éducation, parce que les femmes sont écartées de l'accès à l'éducation. Et une des grandes figures pionnières du féminisme arabe, c'est Houda Shahraoui, que vous voyez là, elle est au milieu. Et elle a créé en 1923 l'Union féministe égyptienne. Là, vous les voyez, elles sortent d'un congrès mondial des femmes de rang. Parce que ce que vous... Ce qu'on peut constater par rapport à ces premières formes d'expression féministe qui naissent à partir des années 1920, c'est que ce sont des mouvements séculiers. Séculiers, voire laïcs, c'est-à-dire qu'elles sont portées par des femmes comme Houda Shahraoui, de culture musulmane, mais il y a également des femmes coptes, on est en Égypte ici, il y a d'autres femmes également de tradition juive, et ici, on va, si vous voulez, transcender l'appartenance culturelle pour faire des revendications de nature citoyenne. Ça, c'est très important. Et plus que ça, une des caractéristiques des féminismes arabes du début du XXe siècle, c'est qu'elles vont systématiquement s'inscrire dans des mouvements de libération des pays, des nations. Nous sommes dans des contextes de colonisation. Donc, on va demander une émancipation des peuples, mais également une émancipation des femmes. Et donc, vous... Ici, je fais une petite parenthèse parce qu'aujourd'hui, il y a toute une rhétorique islamiste qui tente à dire que les féministes sont le pur produit de l'impérialisme. J'insiste bien sur ce terme, l'impérialisme occidental et que c'est un mimétisme de cet impérialisme. Or, on voit que tous les mouvements féministes nés dans ces contextes de colonisation ont tous lutté contre l'administration impérialiste tout en partageant, et là, j'insiste aussi, les valeurs démocratiques nées en Occident comme la liberté de conscience, comme l'égalité, comme la modernité. Et on voit que des féministes dans le monde occidental étaient contre l'impérialisme. par exemple, Simone de Beauvoir, cette grande féministe, a fait partie des signataires du manifeste des 121 intellectuels pour réclamer l'indépendance de l'Algérie. Et là, Houda Charouille, elle est consciente de cette chose avec ses consoeurs, bien sûr, elle n'est pas seule. Elle est consciente qu'il était nécessaire de s'inscrire dans une solidarité mondiale du féministe parce qu'on est dans un temps partagé où l'inégalité existe dans l'ensemble des contrées du monde. Et par exemple, ici, c'est un congrès mondial des femmes de Rome où Houda Charouille qui est une femme issue de l'aristocratie égyptienne qui est éduquée, ça caractérise les premières féministes parce qu'elles ont accès à l'éducation, et elle va demander à Mussolini d'octroyer le droit de vote aux femmes italiennes. Donc vous voyez, on est vraiment dans un temps où les femmes n'ont pas encore le droit de vote, etc. Donc il y a cette solidarité féministe entre toutes les féministes des différentes contrées du monde. Alors maintenant, je vais vous parler plus particulièrement du cas marocain et ensuite du cas tunisien. Puis il y aura un espace évidemment de parole. Alors ici, c'est une image récente du féminisme marocain où il y a des femmes qui après la révolte des arabes manifestent contre les propos de l'ancien premier ministre islamiste qui associait les femmes à des lustres qui vont illuminer les maisons pour les renvoyer à la cuisine et elles sortent avec leur casserole etc. Et elles disent Ben Keren ça suffit vous allez voir qu'il y a un nouvel article dans la nouvelle constitution qui prône l'égalité et c'était con. Donc je trouvais cette image très belle. Mais revenons vraiment au début du féminisme marocain. Alors au Maroc une des premières il faut dire la première féministe marocaine c'est Melike El-Fessi. Melike El-Fessi elle naît en 1919 et elle va également adhérer on est ici dans un contexte de colonisation française et elle va adhérer également à ce mouvement nationaliste d'émancipation il y a des partis politiques qui s'organisent et elle aussi c'est une femme qui est issue de l'aristocratie elle est fille d'un érudit religieux et elle va également s'inscrire dans ce mouvement d'émancipation et par exemple du haut de ses 15 ans pour voir l'audace l'audace intellectuelle mais également subversive de ces féministes du haut de ses 15 ans elle va écrire elle va publier des articles dans la revue El-Maghrib El-Magreb où elle va revendiquer l'accès des femmes à l'éducation au même titre que les hommes parce qu'il y a des universités qui étaient également des grandes mosquées qui interdisaient l'accès des femmes à l'éducation et donc elle va dénoncer ça déjà du haut de ses 15 ans mais aussi elle sera par exemple une personne qui va être une des seules femmes à signer le manifeste de l'indépendance et en 1946 elle va fonder une association qui s'appelle Akhawat El-Sefa les soeurs de la pureté alors ça fait peur aujourd'hui en ce terme je vous l'accorde mais c'est un lexique religieux de réformistes du début du 20ème siècle mais c'est une association qui réunit des femmes qui se battent pour l'éducation des filles pour l'alphabétisation des jeunes filles et des femmes bien évidemment contre la pauvreté parce qu'il y a une forte paupérisation et elles vont également se pencher sur la question du statut juridique des femmes alors on peut d'un oeil comme ça profane se dire ah mais c'est une coquetterie que de parler toujours des femmes et de l'islam on est fatigué de cette thématique malheureusement dans les pays arabes et musulmans c'est incontournable pourquoi parce que le statut juridique des femmes est défini par ce qu'on appelle la charia c'est à dire la dite loi islamique qui est un un droit de d'inspiration religieuse qui va s'élaborer trois siècles après la mort du prophète donc le 9e siècle de notre ère commune et qui va définir ce qu'on appelle le droit familial et par la force des choses nous sommes au 9e siècle partout dans le monde les systèmes juridiques sont inégalitaires et bien la charia va enteriner cette inégalité qui était pré-islamique et elle va lui donner une caution également religieuse c'est ce que j'appelle moi un patriarcat sacralisé c'est pour et jusqu'à l'heure d'aujourd'hui l'ensemble du monde arabe et musulman contient dans ses dispositions uniquement on va le voir pour les droits des droits familiales et bien des dispositions de nature religieuse c'est pour ça qu'on ne peut pas faire l'économie en réalité même si on aimerait et qu'est-ce qui se passe pour revenir au Maroc au moment de l'indépendance on est en 1956 et là il y a la promulgation de ce qu'on appelle justement le code du statut personnel qui est si vous voulez le droit familial et qui va être énoncé par une commission de théologiens dominée majoritairement par des conservateurs il y a une petite minorité de réformistes mais qui ne vont pas avoir leur point dans cette commission et donc ils vont promulguer un code du statut personnel des plus rétrogrades c'est-à-dire qu'ils vont vraiment reprendre les dispositions médiévales et vont les imposer à l'ère moderne c'est-à-dire rapport hiérarchique des sexes autorité maritale polygamie répudiation vous savez c'est quoi la répudiation c'est le divorce unilatéral c'est l'homme qui décide de divorcer ou de et donc on n'est pas dans un rapport égalitaire l'inégalité successorale comme je l'ai dit etc et donc là Melle et Kalfassi avec ses consoeurs vont dénoncer publiquement vraiment de manière publique à travers des écrits etc et pour justement dire il y a une inégalité qui est instituée or nous femmes nous avons participé comme en Algérie d'ailleurs à l'émancipation de la société et là nous sommes relégués à un statut de citoyenne de seconde zone parce que c'est vraiment de cela dont il s'agit ensuite ce qui va se passer au Maroc c'est que ce code du statut personnel qui légalise l'inégalité dans l'espace privé va coexister avec l'adoption d'une nouvelle constitution en 1962 qui va déclarer l'égalité des citoyennes et des citoyens devant la loi et de ce paradoxe va naître si vous voulez une intensification du mouvement féministe parce que sur l'espace public officiellement on reconnaît l'égalité des citoyennes et des citoyens devant la loi entre parenthèses il ne faut pas se leurrer on est dans des contextes non démocratiques il n'y a pas de démocratie en tout cas durant cette période-là il y aura les années de plomb etc et partout dans le monde arabe il n'y a que les printemps arabes qui ont malheureusement un peu échoué partout on va y revenir mais qui étaient porteurs de cet idéal démocratique et donc si vous voulez nous avons quand même officiellement au niveau de l'espace public cette affirmation d'une égalité on la retrouve partout dans l'ensemble du monde arabe ce paradoxe et au niveau des foyers cette inégalité instituée alors au Maroc les mouvements féministes vont naître des partis de gauche partis politiques de gauche et par exemple nous avons la section féminine Union Socialiste des Forces Populaires qui va en 1975 par exemple revendiquer une révision égalitaire justement de ce code du statut personnel en demandant la suppression de la tutelle matrimoniale l'interdiction de la polygamie etc et chose importante c'est que ces revendications même dans un parti dit de gauche et bien ils ne vont pas être prises en considération par leur père masculin parce qu'ils vont considérer que c'est une question qui fâche qui divise et que ce n'est pas une priorité on retrouve la même chose ici en Europe dans les mouvements syndicalistes et socialistes à partir de ce moment les féministes vont prendre conscience d'une chose elles vont prendre conscience du fait qu'elles sont sous tutelle politique et elles vont se dire pour vraiment s'inscrire dans un rapport de force avec le politique qui s'en fout finalement de nos droits et bien on va s'inscrire au niveau de la société civile et à partir des années 80 on va assister au Maroc à un mouvement très vaste associatif c'est à dire que les femmes vont vraiment s'investir dans la création de différentes associations féministes et du coup elles vont créer par exemple l'association démocratique des femmes du Maroc en 1985 l'union pour l'action féminine en 1987 l'association féminine des femmes progressistes en 1992 l'association marocaine des droits de la femme en 1992 alors l'ensemble je suis belge donc je dis les 90 mais vous comprenez que c'est 90 alors l'ensemble de ces associations féministes vont se battre pour la lutte contre les discriminations à l'égard des femmes à tous les niveaux pour l'alphabétisation des femmes contre la violence à l'égard des femmes mais il y aura un dénominateur commun c'est qu'elles vont tous donc toutes ces associations vont se focaliser sur la revendication de la révision du code du statut personnel pourquoi ? parce que comme je vous l'ai dit là c'est une discrimination légalisée dans chaque foyer marocain alors les ici au Maroc il y a une spécificité par rapport à la Tunisie nous sommes dans un contexte où le roi porte le titre on dit amir mu'minin c'est à dire le chef des croyants et donc l'ensemble des féministes sont pour la sécularisation du droit mais elles ne vont pas nécessairement le revendiquer ouvertement parce qu'il y a justement cette gouvernance politique qui se fonde sur cette légitimité religieuse mais la plupart sont vraiment pour la sécularisation du droit familial qui est un droit musulman encore au Maroc alors les féministes marocaines elles peuvent être considérées véritablement comme des actrices de la démocratisation pourquoi ? parce que elles arrivent à créer dans un contexte non démocratique il faut qu'on se remette dans les années septembre 80 c'est Hassan II c'est vraiment les années de plomb c'est vraiment une politique extrêmement dure et répressive et elles vont tout de même réussir à créer un mouvement d'émancipation des femmes en alliant systématiquement la revendication de l'égalité des sexes avec l'impératif de la démocratie avec ce slogan de dire pas de démocratie sans égalité pas d'égalité sans démocratie donc en cela ça c'est vraiment leur leitmotiv par ailleurs cette première vague de féminisme marocain après les indépendances c'est un féminisme essentiellement porté par des femmes éduquées issues des milieux urbains on verra qu'après il y aura une pluralité de féminisme dont un féminisme populaire mais la première vague c'est un féminisme ici des milieux urbains de femmes éduquées qui vont mettre justement la revendication de la liberté individuelle au centre de leurs préoccupations et elles vont dénoncer justement ce droit familial qui empêche cette liberté individuelle alors ces femmes sont au service de l'ensemble des femmes des classes de toutes les sociétés elles vont ouvrir par exemple des foyers pour femmes battues il y aura toutes des campagnes d'alphabétisation en allant dans les milieux ruraux etc il y a différentes missions qui sont accomplies et des interpellations politiques également donc c'est pas un entre-soi entre femmes urbaines etc mais revenons sur justement ces luttes historiques il faudrait peut-être me dire au niveau du temps j'ai combien de temps parce que je suis le bonheur d'accord je vais essayer d'un peu accélérer alors alors si on revient justement à ces luttes concernant la révision du code du statut personnel au Maroc il y en a eu en 2004 il y a eu des réelles réformes égalitaires du code du statut personnel mais avant ça il y a eu donc cette instauration de cette inégalité entre les sexes alors durant les années 80 les féministes marocaines elles vont se référer essentiellement sur le référentiel universel des droits humains sur les conventions internationales pour l'élimination des discriminations à l'égard des femmes mais à partir des années 90 face à la montée de l'islamisme elles vont intégrer également de manière stratégique le référentiel religieux mais dans une optique égalitaire parce qu'on va voir ensemble qu'il y a aussi des lectures égalitaires des textes alors une des grandes figures de ce féminisme marocain qui a vraiment participé à l'écriture de toutes les étapes du féminisme marocain c'est Latifa Jbebdi Latifa Jbebdi qui est fondatrice et présidente de l'Union de l'Action Féminine alors elle est née au sud du Maroc à Tiznid en 1955 et c'est vraiment une enfant de son temps qui va se nourrir de la littérature marxiste etc. En 1983 elle va fonder le journal Le 8 mars qui va étudier mais vraiment sans complaisance la réalité des femmes marocaines et ça aura un grand succès et c'est justement ce journal va se transformer en mouvement Le 8 mars pour aboutir en 1987 à l'Union de l'Action Féminine c'est une grande association qui a plusieurs antennes dans plusieurs villes du Maroc alors ces femmes là vont se réunir et elles vont réfléchir concrètement à quels outils efficaces peut-on former entre femmes d'abord elles s'unissent pour justement réfléchir sur leurs conditions et ensuite voir au niveau à l'échelle internationale qu'est-ce qui marche ailleurs pour faire bouger les lignes et un des grands moments du féminisme marocain c'est la pétition 1 million de signatures pour une réforme égalitaire du code du statut personnel en 92 alors c'est Latifa Jbebdi qui a l'initiative de cette pétition elle va vraiment récolter les 1 million en allant signer en sensibilisant la population en faisant du porte-à-porte etc. c'est un moment historique qui va marquer un tournant dans la société marocaine pourquoi ? parce que cette pétition elle va être stratégiquement adressée au roi Hassan II qui n'était pas très tendre comme je vous l'avais dit aux 10 différents membres du parlement ça c'est pour en faire une question politique et aux différents organes de presse et donc à partir de ce moment-là la question des femmes va devenir une question sociétale et ça c'est important de le mettre en avant parce que les femmes elles vont se positionner comme un front uni face aux politiques en l'interpellant et elles vont mettre des mots sur ce qui était considéré comme naturel dans l'espace privé parce que quand on ne met pas des mots sur le rôle féminin masculin traditionnel on croit que c'est naturel mais à partir du moment où on dit que c'est une inégalité construite culturellement historiquement et changeable là on peut faire changer les choses parce que ce n'est pas quelque chose qui est de l'indicible et du naturel et ça c'est les mouvements féministes les théoriciennes féministes l'ont bien mise en avant dire les choses nommer les choses c'est vraiment leur donner une réalité quelque part alors cette pétition elle va se baser sur le référentiel universel des droits humains mais également sur une lecture égalitaire des textes religieux parce que dans le référentiel musulman il y a eu également on va le voir tout de suite une approche moderniste des textes religieux malgré cette intégration de cette référence religieuse cette pétition elle va être critiquée par l'ensemble des islamistes par les théologiens traditionnalistes qui vont traiter les auteurs de cette pétition comme étant auteurs d'apostasie ils vont carrément faire une fête ce qui est très grave à l'ordre de l'islamisme parce que vous savez qu'on peut tuer aujourd'hui et rendre légitime religieusement à partir d'une fête malgré ça elles vont continuer leur combat ces féministes là bon cette pétition elle va pas mener à grand chose juste quelques minimes améliorations mais néanmoins en termes de prise de conscience collectif cette pétition elle va mettre en lumière une chose on peut pas parler des droits des femmes des droits des femmes sans l'associer à la démocratie sociale et politique ça devient vraiment c'est quelque chose qui qui doivent ce sont des choses qui doivent être revendiquées ensemble alors nous sommes toujours au Maroc et en 1998 nous avons un premier gouvernement socialiste qui arrive au pouvoir nous avons Abdel Rahman al-Yousfi qui va recevoir la Tifa Jbebdi avec une délégation de femmes de l'union de l'action féminine et pour la première fois dans après l'indépendance et bien le gouvernement marocain va prendre en considération les revendications des féministes marocaines et il va créer en 1999 ce qu'on appelle le plan d'action national pour l'intégration de la femme au développement qui comprend pas moins de 215 mesures qui touchent à différents domaines éducatifs socio-économiques juridiques politiques mais tout le débat va être focalisé sur les réformes du code du statut personnel et là ce plan d'action va révéler une chose au sein de la société marocaine il va révéler qu'en réalité nous sommes face à deux groupes sociaux les féministes qui sont pro-plan et les islamistes qui sont anti-plan pourquoi on peut se dire mais pourquoi les islamistes finalement ils sont contre cette égalité etc et bien parce que dans leur conception et bon l'islam est plus réel mais dans leur conception et bien ils considèrent que la notion de l'individu et la liberté individuelle est incompatible avec la dite identité islamique et la famille musulmane c'est dans leur conception bon c'est pas la seule mais c'est une des raisons pour laquelle ils s'opposent alors cette question là de la Mouda la Mouda va devenir un enjeu sociétal qui va s'illustrer le 12 mars 2000 par deux gigantesques manifestations l'une qui sera portée évidemment par les féministes pro-plan par un collectif d'associations arabes il y aura des femmes et des hommes pour contre les islamistes mais pour le plan d'action et puis l'autre anti-plan qui sera organisé à Casablanca par des par des femmes et des hommes islamistes et c'est pour la première fois dans l'histoire du Maroc que des mouvements islamistes descendent dans la rue c'est l'Adol Ehsan donc justice et bienfaisance et le PGD le parti justice qui est au gouvernement actuel et bien ils descendent dans la rue pour influer sur le devenir de la place et du rôle des femmes dans la société pour vous dire que la question des femmes est une décentralité du projet islamiste face à cette situation là que fait le gouvernement marocain et bien il va essayer d'entendre les revendications égalitaires des féministes la demande de ré-islamisation des islamistes et il va créer ce que certains appellent un féminisme islamique d'état c'est à dire des améliorations mais avec une légitimité religieuse et en l'occurrence en 2004 on va avoir des réformes très importantes du code du statut personnel qui va venir le code de la famille et qui est il faut le rappeler c'est pas donné par le gouvernement c'est le fruit d'un long combat du mouvement féministe marocain et ici nous allons avoir l'élévation de l'âge du mariage des filles à 18 ans ça veut pas dire que dans les faits c'est comme ça ce sont des au niveau du droit l'abolition de la tutelle paternelle pour le mariage donc ça devient facultatif parce que c'est très ancré dans la tradition marocaine la bénédiction du père l'égalité des droits et des devoirs de l'homme et de la femme au sein de la famille et donc l'égalité ici des époux vous voyez ça c'est vraiment parce qu'avant on était dans l'autorité maritale là on est dans l'autorité conjointe c'est vraiment un grand pas le droit pour la femme de demander le divorce alors comme dit par exemple Malika Benradi qui est une grande féministe et professeure d'université au Maroc elle dit au delà de la difficulté de la mise en application de ce code de la famille ces réformes là constituent vraiment un tournant historique pour les femmes marocaines mais malheureusement ce code de la famille n'est pas entièrement égalitaire parce que déjà l'inégalité successorale on ne l'a même pas touchée on ne l'a même pas évoquée mais à côté de ça il n'y a pas eu une totale suppression de la polygamie il n'y a pas eu une totale suppression de la répudiation elle a juste été transférée entre les mains du juge c'est à dire qu'avant le mari pouvait aller chez un notaire et dire je répudie ma femme là il faut l'appréciation du juge mais elle est toujours là alors on va faire un grand pas historique et pour arriver au printemps printemps arabe alors on est dans ce contexte de 2011 où le Maroc comme l'ensemble des pays arabes est touché par cette vague de revendications d'une liberté d'une égalité d'une dignité dénonciation des inégalités sociales qui est portée par la rue par vraiment les citoyens et les citoyennes et là au Maroc comme dit Horia à l'ami Chichim c'est également la première fois après l'indépendance qu'on assiste à un mouvement global porteur d'une dimension utopique partagée et là des femmes et des hommes descendent massivement dans la rue et vont faire crier leur indignation et faire des revendications politiques alors les féministes qui sont véritables actrices de la démocratisation vont forcément être impactées au Maroc par ce mouvement au Maroc c'était le mouvement du 20 février et on va voir dans la rue également apparaître une pluralité de féminismes arabes c'est à dire qu'on va avoir un féminisme plus populaire un féminisme jeune avec des nouvelles revendications par exemple des jeunes féministes qui portent des banderoles en disant mon corps m'appartient qui dénoncent également les codes vestimentaires basés sur la morale sexuelle il y a les réseaux sociaux sont également mobilisés c'est vraiment un vecteur extrêmement important dans ces nouvelles revendications féministes et donc là il y a également des féministes qui vont utiliser le dialecte marocain avec des champs populaires qui dans les milieux ruraux donc il y a vraiment un pluralisme de féminisme marocain qui naissent là va également naître en 2011 un collectif très important qui s'appelle le printemps féministe pour la démocratie et l'égalité qui va comprendre les associations historiques également féministes et elles elles vont c'est une vingtaine d'associations qui vont réclamer en mars 2011 l'inscription d'une égalité totale entre les sexes au niveau constitutionnel alors pour répondre au Maroc le roi a été extrêmement prudent il a vite mis sur place une constitution et justement pour répondre à ces revendications et bien il adopte en juillet 2011 donc vous voyez on est en mars juillet 2011 une nouvelle constitution et il y a l'article 19 qui nous intéresse le plus ici et qui dit l'homme et la femme jouissent à égalité des droits et libertés à caractère civil politique économique social culturel et environnemental énoncé dans le présent titre et dans les autres dispositions de la constitution ainsi que dans les conventions et pactes internationaux dûment ratifiés par le royaume et ce dans le respect des dispositions de la constitution des constants et des lois du royaume alors vous voyez les conventions internationales c'est essentiellement la convention des nations unies de 1979 contre l'élimination de toutes les discriminations à l'égard des femmes alors l'ensemble des pays arabes l'ont adopté mais avec des réserves tout ce qui est contraire au droit musulman on ne touche pas et donc le Maroc en 1993 l'adopte et donc vous voyez ici il est dit conformément à ce et puis là j'attire votre attention il est dit ainsi que dans les conventions et pactes internationaux dûment ratifiées par le royaume et ce dans le respect des dispositions de la constitution des constantes et des lois du royaume alors les constantes et les féministes on dit c'est très bien c'est une belle avancée mais il faut quand même adopter une approche critique les constantes au Maroc sont l'intouchabilité de la royauté et la dite identité musulmane le droit musulman or c'est à partir de là qu'il y a eu cette discrimination par rapport donc il y a encore il y a encore à faire alors dans bien sûr partout alors dans les nouvelles expressions de ces féministes de cette jeunesse féministe marocaine nous avons par exemple Fédoua Misk qui est qui est né en 1981 et qui est une jeune activiste qui a fait des études de médecine etc. et qui a eu vraiment une prise de conscience féministe en voyant des cas de femmes de mères célibataires complètement discriminées au sein même des hôpitaux et aussi insultées elle dira j'ai pris conscience que le patriarcat est pire que la pauvreté c'est comme ça qu'elle va vraiment avoir une conscience féministe et là elle s'est dit mais j'ai pas les moyens de sensibiliser à grande échelle la société qu'est-ce que je peux faire et bien elle va créer en 2011 un site qui s'appelle Kandisha Kandisha c'est en fait c'est une figure mythique marocaine fascinante et diabolisée qui travaille les imaginaires marocains et donc elle reprend si vous voulez ce terme là et elle va sensibiliser les jeunes filles les femmes et aussi interpeller les gouvernements par rapport à des inégalités alors des cas aussi de viol etc. qui vont être dénoncés collectivement parce qu'au Maroc jusqu'à récemment le violeur pouvait épouser c'était le cas de Anissa Filali pour rappeler et donc le violeur pour échapper à l'emprisonnement peut épouser sa victime et cette pauvre victime a dit mais je vais pas subir un deuxième viol et donc elle s'est suicidée donc il y a eu tout un tollé et donc elle a interpellé également parmi d'autres et donc c'est ça qui est important c'est que les réseaux sociaux sont également un vecteur très très important pour appuyer les revendications historiques féministes alors autre par exemple le cas nous avons Betty Lashkar qui est fondatrice du mouvement alternatif pour les libertés individuelles qui fait également un travail extraordinaire au Maroc elle a créé ce mouvement avant les révoltes arabes et il y a des actions comme ça ponctuelles qui sont créées mais qui veulent également choquer un peu la population alors par exemple il y a eu en 2013 l'emprisonnement de deux pauvres adolescents qui avaient posté comme on peut poster ici sur Facebook leur échange de baisers ils ont été emprisonnés ils ont été pas directement emprisonnés mais ils étaient il y avait une mise une sanction et donc elle va sensibiliser l'opinion publique en créant un Kisin à Rava et elle dira elle dira je suis consciente que nous aurons les sensibilités des citoyens marocains mais il faut passer par là pour ouvrir le débat provoqué pour changer les choses et délire les langues elle va également par exemple être à l'initiative du bateau de l'avortement parce qu'en Maroc l'avortement est toujours interdit il y a toutes des actions mais vraiment extrêmement importantes portées par une jeunesse qui qui oeuvre dans des contextes pas entièrement démocratiques puisqu'en Maroc nous n'avons toujours pas la liberté de conscience alors est-ce que tout va bien jusqu'à présent alors vous êtes prêts à attaquer le féminisme tunisien je vais juste boire un petit coup alors en Tunisie au début du 20ème siècle nous avons également des mouvements féminins et féministes qui existent dès les années 30 mais là aussi vous allez voir qu'il y a des avocats des hommes ici qui prônent l'émancipation des femmes et une figure très importante en Tunisie est la figure de Tahadet Tahadet c'est un réformiste théologien qui a une formation dans la grande université de Zitona à Tunis qui est un peu l'équivalent de l'Azhar en Egypte c'est une institution religieuse qui forme les les grands savants et donc lui il est acquis aux idées de Qassim Amin et il va également réfléchir sur comment améliorer la condition des femmes puisque la charia a un point sur le devenir de la société et lui il réfléchit à la modernisation de la société et il va écrire un ouvrage en 1930 notre femme la législation islamique et la société et dans cet ouvrage il va prôner l'émancipation juridique des femmes leur instruction leur participation dans la société mais il va également prôner l'abolition de la polygamie l'abolition de la répudiation il va défendre l'égalité successorale chose qui n'est toujours pas acquise à l'ordre d'aujourd'hui en Tunisie en 1930 il va défendre l'abolition du voile parce qu'on est dans des contextes de voilement traditionnel qui est lié à la réclusion des femmes donc ça c'est un empêchement à leur participation dans la société et ce grand homme qui est Tara Haddad c'était en 1930 quand il devait normalement il était entré à l'école de droit pour avoir justement son titre dans cette école de droit et bien à la même année il devait passer ses examens dès que ce livre est sorti il y a eu des réunions il y a eu toute une campagne de dénigrement tant de la part des autorités politiques que de la part des autorités religieuses et on va l'interdire de passer son examen en 1930 on va lui retirer tous ses grades acquis et donc ce sera vraiment le bannissement social et il va mourir de manière prématurée à l'âge de 36 ans mais les femmes tunisiennes doivent beaucoup à l'oeuvre de Tara Haddad parce que son oeuvre a été mobilisée par Habib Bourguiba quand il arrive au pouvoir en 1956 pour légitimer justement ces grandes réformes on va les voir tout de suite au niveau du droit musulman même si on va voir ensemble qu'il y aura une émancipation de la sphère religieuse pour que ce soit un droit civil mais il y a encore des dispositions religieuses pour justement donner une légitimité par rapport à toutes les réformes qu'il va apporter il prend l'oeuvre de Tara Haddad et aujourd'hui on ne peut pas comprendre la Tunisie sans ses repères historiques mais les véritables mouvements féministes en Tunisie sont évidemment portés par des femmes et là par exemple l'une des premières figures c'est Pshira Ben Marad qui est une des premières femmes à penser d'une manière collective l'organisation sociale des femmes donc on est vraiment sur l'espace public et là elle aussi c'est une fille d'un grand chair donc un religieux et elle va créer l'union des femmes l'union musulmane des femmes tunisiennes et l'objectif de cette union musulmane des femmes tunisiennes ce sera de promouvoir l'émancipation des femmes sur l'espace public leur instruction elle va participer elle également à la libération du pays à travers des manifestations elle va s'associer à des organisations syndicalistes parce qu'il y a un mouvement syndicaliste très ancré d'ailleurs Tahadet était un grand syndicaliste il a écrit aussi un ouvrage sur le syndicalisme et dès lors elle va créer tout un mouvement de femmes dès 1936 alors à côté de ça elle va également écrire dans des journaux pour prôner l'émancipation des femmes et prôner également l'émancipation de la Tunisie par rapport à un ici on est plutôt dans un protectorat français alors il y aura également d'autres associations féministes parce que ce que vous devez ici peut-être retenir c'est que l'union musulmane des femmes tunisiennes était proche d'un parti néo-destou qui va davantage axer ses activités sur les plans caritatives et religieux alors que nous avons l'union des femmes tunisienne qui est créée en 1944 et qui est de tendance laïque et qui est proche du parti communiste et qui ce mouvement là va plutôt s'engager dans la lutte pour les droits politiques et sociaux des femmes donc on a comme ça deux tendances mais qui se rejoignent dans leur combat alors toutes ces femmes sont issues évidemment des milieux bourgeois parce qu'elles ont accès à l'éducation arrivons justement à l'indépendance je bois beaucoup quand je parle alors nous avons l'accès à la présidence de Habib Bourguiba en 1956 alors lui il va vraiment entreprendre une réforme de fond de la société il y a une véritable modernisation de la société et il va comprendre que la politique de l'émancipation des femmes doit s'intégrer à ce mouvement de modernisation alors que les choses soient claires il s'agit d'une modernisation sans démocratisation c'est un parti unique mais néanmoins il y a des vraies réformes et lui justement concernant le code du statut personnel en 1956 il va d'autorité politique mettre fin à cette longue controverse théologico-religieuse concernant le statut des femmes en abolissant la polygamie la répudiation en instaurant le divorce judiciaire et là on voit bien qu'en réalité qui a le pouvoir c'est les autorités politiques même si nous avons des acteurs religieux qui sont contre etc c'est in fin le politique qui octroie les droits des femmes et les droits humains tout court donc ça c'est important à le retenir alors Bourguiba il va adopter ce qu'on appelle un féminisme d'état à travers différentes réformes d'abord 56 réformes du code du statut personnel 1957 le droit politique des femmes les femmes peuvent voter 1958 généralisation de l'enseignement et c'est pas juste une déclaration c'est vraiment réel les filles et les garçons partout dans les milieux urbains dans les milieux urbains et dans les milieux ruraux ont accès à l'éducation il y a toute une campagne d'éducation au niveau des milieux ruraux ce qui explique aujourd'hui la maturation du pays de la Tunisie aussi il y a cette histoire l'éducation est extrêmement importante il y a en 1960 le lancement du planning familial il y a en 1973 le droit à l'avortement avant la France 1975 généralisé femme mariée ou pas alors entre nous c'est pas pour les beaux yeux des femmes individuelles c'est vraiment dans une optique de politique collective de développement où on sait qu'une femme qui est assujettie à la fonction de reproduction et bien ne peut pas participer dans la société ne peut pas participer à l'essor de la société et ça c'est pour le mouvement féministe la maîtrise de la reproduction de la fonction reproductive à émanciper les femmes c'est une révolution anthropologique on ne se rend pas compte aujourd'hui la pilule etc mais c'est une révolution anthropologique je fais la parenthèse en 1980 il y a toute une série de réformes donc il y a une réelle émancipation des femmes mais comme dit Sophie Bessy ce que vous devez certainement connaître et Senna Ben Achour n'en demeure pas moins que ce féminisme d'État il est ambigu pourquoi il est ambigu parce que dans un premier temps Habib Bourguiba s'inspire de la laïcité dans la construction de cet État moderne mais en 1959 il a quand même inscrit l'islam comme religion d'État ensuite il y aura une circulaire en 1973 interdisant le mariage de la musulmane de la tunisienne musulmane avec un non musulman vous voyez toutes qui sont en réalité des dispositions du droit musulman donc vous voyez cette et puis évidemment il y aura l'adoption en 1984 de la convention de Copenhague sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes avec des réserves pas d'égalité successorale vous voyez il y a d'où l'ambiguïté mais il n'en demeure pas moins que si aujourd'hui la Tunisie est arrivée à un État où c'est finalement le seul pays qui a le plus de droits des femmes que l'ensemble des pays arabes c'est grâce à Bourguiba ça il faut le reconnaître alors restons dans ce féminisme d'État 30-50 plus tard nous avons l'accès à la présidence de Ben Ali en 87 nous sommes dans quel contexte ? nous sommes dans un contexte des années 90 des années 90 qui est marqué par la contestation islamiste le mouvement islamiste à l'échelle mondiale est monté partout dans les pays arabes mais on va voir aussi qu'il y a un phénomène de réislamisation aussi à partir des années et demie et qui vont avoir des revendications identitaires et culturalistes et ces revendications vont être exaspérées par la première guerre du Golfe qui va justement réactualiser tout ce débat sur la dite authenticité arabo-musulmane qui va se focaliser sur le code du statut personnel pourquoi ? parce qu'on considère que la femme est gardienne de la tradition et donc en Tunisie il y aura même des demandes de revenir sur les acquis du code du statut personnel et là on va voir qu'il y aura des pétitions sur le renforcement de l'islam dans l'état et puis il y aura des contre-pétitions sur la séparation du politique et du religieux les féministes tunisiennes vont avoir peur elles vont pas revendiquer plus de droits mais elles vont serrer les coudes pour revendiquer une préservation de leurs droits dans un premier temps Ben Ali stratégie politique oblige va commencer à flirter avec les islamistes puis il va comprendre que ça peut être une grosse menace pour sa propre légitimité et donc là il va quelque part utiliser les femmes contre les islamistes parce qu'il va comprendre que s'il s'allie il va finalement être éjecté et donc là il va affirmer qu'on peut pas revenir sur les acquis du code du statut personnel il est supralégal et là ça va donner un coup dur aux islamistes qui comme on l'a vu en Iran mais on l'a vu en Algérie on l'a vu partout ailleurs les femmes sont la cible de leur discours on pourra revenir après dans le débat sur le pourquoi alors là on va voir que Bourguiba pardon Ben Ali va reprendre un peu la politique de Bourguiba dans le féminisme d'état et il y aura tout un vaste programme pour la promotion des femmes tunisiennes il y aura par exemple la création de la commission chargée de faire évoluer les lois du statut personnel il y aura toute une série de mesures mais on va voir que cette question des femmes va être de plus en plus utilisée dans un contexte qui va devenir de plus en plus répressif qui va aboutir en 2011 justement à ces révoltes arabes mais les féministes autonomes issus de la société civile vont très bien comprendre l'enjeu de cette instrumentalisation de la question des femmes elles vont comprendre que les droits des femmes sont utilisés contre en réalité les droits des hommes les droits des femmes sont en réalité utilisés contre les droits publics et donc elles ne sont pas dupes et elles vont s'émanciper de cette tutelle du féminisme d'état en créant ce qu'on appelle le mouvement féministe autonome et leur slogan sera le nous par nous-mêmes le nous par nous-mêmes qui va être lancé par des femmes issues de la société civile qui vont vraiment se réapproprier leur histoire en mettant en lumière que le féminisme est pluriel qui a qui s'inscrit ici dans un face-à-face avec le politique il n'est pas il ne s'inscrit pas dans cette idéologie de Bourguiba le sauveur des femmes là on est vraiment dans cette autonomisation qui va s'exprimer à travers différents lieux associatifs le noyau c'est le club d'études de la condition de la femme Tarahadet donc vous voyez cette dette symbolique par rapport à Tarahadet mais il y a aussi les festivals de Tabarka il y a aussi la commission syndicale femme au sein de la centrale syndicale il y a toute une série d'associations qui vont être créées comme l'association tunisienne des femmes démocrates et vous voyez qu'en 2011 elles sont toujours présentes elles sont nées en 89 vous voyez sur la photo c'est en 2011 on est dans les révoltes et donc si vous voulez ce mouvement féministe autonome qui naît à la fin des années 70 on est les années 79 et bien il va se positionner en face du politique et s'exprimer loin de la sphère politique lieu artistique lieu associatif au niveau des centres des études et ils vont porter un discours visible c'était ça leur objectif ce discours visible c'est de dire il y a un discours officiel qui dit que tout va bien pour les femmes puisqu'on a des acquis et puis il y a la réalité la réalité sociologique qui est travaillée par des discriminations par des représentations et des pratiques inégalitaires et qui sont également contenues dans les lois et là elles vont pas hésiter à par exemple en 1978 elles vont protester l'obligation de l'autorisation du père ou du mari pour quitter le territoire vous voyez il y a des ambiguïtés dans ce droit musulman elles vont poser également un regard critique sur le statut juridique religieux des femmes sur la question de la sexualité en dehors du mariage sur le devenir des féminismes au niveau du maghreb etc. et l'une donc des associations qui porte vraiment ce féminisme autonome c'est l'association tunisienne des femmes démocrates et elles elles vont également constamment revendiquer depuis leur création jusqu'à l'ordre d'aujourd'hui la levée de toutes les réserves concernant la convention pour l'élimination des discriminations à l'égard des femmes elles vont faire des manifestations pour l'égalité successorale elles seront vraiment actives dans un contexte non démocratique ce sont vraiment des actrices de démocratisation chose spécifique au cas tunisien et bien elles ne vont pas hésiter à revendiquer ouvertement une séparation du politique et du religieux et la laïcité de l'état et des droits d'ailleurs dans les statuts même de cette association elles vont considérer que l'une des conditions sine qua non d'une égalité inconditionnelle entre les femmes et les hommes c'est cette séparation du religieux et du politique et face justement au conservatisme ambiant et à l'islam d'état elles vont prendre la mesure en fait de la discrimination à l'égard des femmes à partir de l'argument religieux c'est à dire qu'elles vont comprendre qu'au nom de la culture au nom de la religion et bien on va assigner les femmes à un statut inférieur alors ce qu'elles vont dire elles vont dire on s'émancipe de la question théologico-religieuse et on pose les droits des femmes sur le terrain des droits humains de la citoyenneté et des libertés publiques on ne va pas tomber encore dans une pluralité de lecture on sait qu'il y a un islam égalitaire comme Taha Haddad mais on sait aussi qu'il y a un islam salafiste on ne veut pas tomber dans ces controverses stériles qui durent depuis des siècles la question des droits des femmes c'est une question citoyenne et donc ça c'est une grande spécificité du féminisme tunisien alors on va faire un grand en avant je vois que je suis encore dans les temps c'est bien alors comme je vous disais le printemps arabe il se définit essentiellement par quoi il se définit par un mouvement social de revendication de la liberté il a été déclenché en Tunisie avec les protestations du 17 décembre de 2010 avec Bouazizi et en fait le printemps arabe en réalité nous fait rentrer dans une nouvelle ère on est dans un processus transitionnel de démocratisation pourquoi parce que c'est un mouvement qui se caractérise essentiellement par la liberté de la parole la libération de la parole chose qui est extrêmement importante mais également par la fin de la croyance en l'immuabilité en l'éternité des gouvernements en place vous savez quel effet sur les consciences des rues arabes lorsqu'on voit un président derrière les barreaux et c'est le peuple qui l'a fait qui l'a destitué un Ben Ali qui part au bout de c'était combien de temps c'était donc même pas un mois je crois c'est énorme alors qu'on était quand même dans des sociétés très cadençées alors évidemment la plupart malheureusement des sociétés traversées par les printemps arabes vivent un désastre malheureux comme en Syrie comme en Égypte mais néanmoins cette jeunesse qui est vraiment qui est dans le ras-le-bol de ces contraintes gouvernementales elle a été libérée par la parole elle continue à parler à travers les réseaux etc et comme dit Sophie Bessis les gouvernements arabes aujourd'hui ils sont ainsi sur des volcans ça va exploser à tout moment ça va exploser alors évidemment quand on libère la parole on libère aussi les forces conservatrices vous avez vu Daesh vous avez vu donc il y a tout ça qui bon on va quand même faire mes part de Daesh et revenir sur les mouvements féministes et je vais bientôt terminer et donc on voit que au lendemain des élections libres alors que les islamistes n'étaient pas à l'initiative des révoltes arabes ils arrivent au pouvoir ils arrivent au pouvoir et l'arrivée de la Nahda au pouvoir donc le parti islamiste va faire crainte aux féministes la perte de leurs acquis et à raison parce que par exemple le parti Nahda il faut dire qu'on est en 2012 nous sommes dans les débats parlementaires de projets constitutionnels que fait le chef du gouvernement du parti de la Nahda et bien il va proposer qu'une révision de l'article 28 du projet de constitution en remplaçant la femme d'égal à la femme complémentaire vous voyez la différence et ça égal et complémentaire c'est pas la même chose complémentaire ça veut dire qu'on est dans l'incomplétude et généralement c'est le rapport hiérarchique et ça ça fait vraiment ça va créer un tollé de contestation de la part des mouvements féministes et elles vont descendre le 13 août 2012 à Tunis et il n'y a pas que les féministes même les femmes pour vous dire que les féministes ont travaillé les esprits parce que ça fait ça fait des décennies qu'elles sont dans la société les femmes descendent et pour ceux qui en arabe et en français et en français c'est vraiment par exemple il y a le hori le karama le moussawa ça veut dire nous on demande la liberté la dignité et l'égalité le moussawa donc il y a et vraiment on ne touche pas à nos acquis à notre code du statut personnel etc. et là et c'est là qu'on voit qu'on est dans un réel processus de démocratisation c'est que le parti de la Néada face à la pression de la rue ce sont des milliers de femmes qui sont en dessous il est obligé de faire marche en arrière et là on voit que voilà même si le gouvernement à l'époque était majoritairement islamiste et bien la société civile s'inscrit dans un rapport de force et il revient sur cette cette revendication alors mais ce que vous devez également comprendre c'est que depuis l'accès au pouvoir des islamistes depuis 2011 et bien le champ associatif comme dit Amel Mahfoud Tunisien connaît une polarisation de plus en plus manifeste parce que l'arrivée au pouvoir des islamistes va participer à la ré-islamisation de l'offre des droits des femmes dans une perspective de patriarcat islamique bienveillant et en maintenant le rapport hiérarchique des sexes et là le public touché par cette ré-islamisation qui va être portée par des mouvements associatifs et bien ils vont être sensibles à ces revendications de la dite identité arabo-islamique puis il y aura aussi une mainmise externe une wahhabisation du terrain et par exemple vous allez voir l'apparition du niqab qui était inexistant en Tunisie et ça c'est avec justement ce laxisme et cette ouverture de la part du gouvernement islamiste ils vont redemander le mariage religieux qui autorise la polygamie etc il y aura plein de discours qui vont avoir des effets sexistes c'est à dire refus de la mixité vous vous rappelez de l'épisode à l'université etc où il y a eu des femmes qui sont rentrées bref il y a également des associations qui portent un nom qui pourraient prêter à confusion par exemple l'union des femmes libres et voix des femmes super et bien non en fait elles réunissent des associations féminines qui vont revendiquer la participation des femmes dans la société mais dans le respect de la dite loi islamique et donc elles vont s'opposer à la levée de toutes les réserves à l'égalité successorale aux droits sexuels parce que c'est jugé incompatible avec la dite loi islamique et donc si vous voulez comme dit Emel et Dora Mahfoud le mouvement des femmes tunisiens va être animées par deux projets de société les féministes égalitaristes qui prônent à partir du référentiel universel la démocratie et l'égalité inconditionnelle des sexes et ces femmes islamistes qui vont porter un discours plutôt au rapport hiérarchique projet conservateur familialiste il y a évidemment également ici toute une génération de nouvelles jeunes féministes qui vont apparaître durant ce mouvement du dit printemps arabe et il y a par exemple Henda Hendoud qui est tout jeune 1985 qui va être le porte-parole d'un mouvement qui est né sur les toiles la toile web et je suis vraiment je crois que c'est une de mes une de ma plus grande fierté c'est que cette image là intifa d'almar qui est tous pour le soulèvement de la femme dans le monde arabe c'est le logo d'un mouvement féministe né sur Facebook en 2011 et qui a été créé par des jeunes féministes au Liban il y a une libanaise il y a une égyptienne une palestinienne une égyptienne et elles ont créé ce réseau pour dire il faut une solidarité dans l'ensemble du monde arabe d'ailleurs l'image c'est le monde arabe le monde arabe et elles vont faire toute une série d'actions et par exemple il y a une action où elles vont demander aux femmes et aux hommes de poster une photo en disant je suis pour la femme pour le soulèvement l'intifa de le soulèvement des femmes parce que et puis ils racontent ils racontent je vous invite vraiment à aller sur leur site je l'ai mis là et chacun raconte et il y a des femmes et des hommes en arabe et saoudite partout en Syrie au Yémen et c'est vraiment un mouvement extraordinaire et Henda Hendoud va le faire en Tunisie elle va être la porte-parole et je vais vous le lire en arabe il y a certainement des arabophones parmi vous elle dit ça veut dire je suis avec le soulèvement des femmes parce que je suis révolution et non pas en arabe c'est un mot très fort ça veut dire partie honteuse il y a un hadith qui dit toute la femme est honteuse la voix de la femme est honteuse alors qu'on sait bien que la voix est le véhicule de la pensée alors imaginez honteuse ça veut dire que c'est quelque chose d'érotisé d'intime à cacher parce que c'est ça en fait et ça elle déconstruit si vous voulez cette posture là et donc c'est une des expressions féministes alors je vais terminer il va y avoir vraiment des mois des années de protestation une mobilisation extraordinaire du réseau associatif tunisien qui est un réseau extrêmement puissant il y a par exemple une association qui s'appelle parité égalité qui va participer à tous les débats parlementaires dès qu'il y a des choses qui ne vont pas qui sont contre les droits des femmes elles diffusent ça à grande échelle sur internet pour que la société soit conscientisée il y a la coalition pour les femmes de Tunisie etc et bien face à cette mobilisation il n'y a pas que les femmes il y a aussi des hommes démocrates évidemment qui soutiennent la démocratie et bien la Tunisie va adopter une nouvelle constitution en janvier 2014 et avec cette fameuse déclaration de l'article 46 l'état garantit l'égalité des chances entre la femme et l'homme pour assumer les différentes responsabilités dans tous les domaines ça c'est extrêmement important plus que ça la Tunisie va en 2014 lever toutes les réserves les réserves de la convention pour l'élimination contre les discriminations à l'égard des femmes c'est très important pourquoi ? parce qu'à partir du moment où il y a cette levée des réserves toutes les discriminations qui sont toujours contenues dans les lois elles peuvent être dénoncées c'est ça qui est important alors qu'avant non donc ça c'est une grande victoire alors évidemment une société ne change pas à coup de loi il faut l'accompagner d'une culture de l'égalité une éducation à l'égalité au niveau familial au niveau social au niveau scolaire au niveau universitaire au niveau des médias etc. et comme le dit très bien une grande militante la bataille n'est pas gagnée elle est dans les textes mais pas encore dans les mentalités ils font tout ce travail mais néanmoins le mouvement féministe et l'égalité est vraiment en marche en Tunisie et par exemple un des grands acquis des grandes victoires des féministes tunisiennes c'est la loi intégrale sur la lutte contre la violence faite aux femmes alors pourquoi cette loi est extrêmement importante et constitue une grande avancée parce que elle reconnaît les violences dans l'espace privé violences domestiques incestes viols conjugales dans le monde arabe c'est viols conjugales on ne connait pas trop mais là on le reconnaît ce qui est énorme et également l'égalité au niveau de l'espace public comme le harcèlement travail harcèlement sexuel etc et en plus de cela cette loi est accompagnée des dispositions visant à l'effectivité de sa réalisation c'est à dire qu'il y a des mesures de protection des victimes qui va leur assurer l'accès à des services à une assistance juridique donc c'est vraiment une loi complète alors par ailleurs il y a aussi la circulaire interdisant le mariage entre une femme tunisienne musulmane et un non musulman qui est supprimé en 2017 donc il y a vraiment de réelles avancées mais pour finir avec le patriarcat sacralisé nous avons un dernier grand bastion à faire tomber qui est l'inégalité successorale et là encore il y a eu et je vais terminer avec ça il y a eu une coalition pour l'égalité homme-femme qui a été créée et qui était sur vous voyez là la mobilisation des réseaux sociaux qui a organisé une marche nationale le 10 mars alors évidemment ils l'ont mis sur Facebook avant je vais vous la lire pour que vous puissiez rentrer un peu dans l'univers qui était juste il y a presque un an à tous nos amis et camarades de la société civile et à tous concitoyens et concitoyennes épris de justice de liberté d'égalité de dignité de progrès qui se lèvent encore une fois aujourd'hui pour soutenir résolument et massivement la marche de notre société sur la voie de la démocratie de l'inclusion et de la citoyenneté participez activement à notre combat informez autour de vous sur notre marche pour une citoyenneté à part entière des femmes qui passent notamment par l'égalité dans l'héritage restons mobilisés tous pour notre projet de société démocratique inclusive soyons encore une fois au rendez-vous avec l'histoire Tahiatoun 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 donc je vais terminer avec ça on voit bien que cette histoire passionnante des féminismes tunisiens et marocains démontre en réalité une chose elle démontre cette histoire le caractère universel des combats des femmes puisque ces féminismes-là à l'image des autres féminismes arabes à l'image des féminismes asiatiques africains américains européens et bien ils participent à une véritable révolution une révolution historique et anthropologique qui à mes yeux et aux yeux de beaucoup d'observatrices et des spécialistes peut être comparée à l'émancipation des femmes peut être comparée à l'émancipation des esclaves en termes juridiques etc. et en cela ce mouvement-là participe justement à une égalité au niveau des sphères privées et publiques voilà je vous remercie pour votre écoute merci Galéa avec plaisir c'est à vous vous avez certainement mis des questions à poser questions ou réflexions on n'a pas parlé de la vie oui je peux répondre je réponds déjà à cette question remarquez même en Occident il y a des progrès à faire encore je suis allée dans le sud de Tunisien il y a deux ans c'est ça et j'ai eu la chance d'avoir une ville tunisienne qui m'a expliqué un petit peu le présent de ce que c'est pas mais ce qui m'a surpris c'est que ce qui n'était pas en Occident ce que je voyais bien sûr c'est pas du coup en Occident avec tout ce qu'elle m'a attendu c'est à dire que je voyais des femmes elles étaient toutes les rallies celles qui ramènent ré-islamisation c'est terrible c'était cool parce que on ne sait pas beaucoup on en fait dans l'Europe on reprend sur l'Algérie et la réalité du terrain alors ce qu'il y a aussi c'est que je réponds à des questions avec plaisir alors je suis de nature un peu optimiste je voulais commencer par des cas qui réussissent la Tunisie et le Maroc comprennent tous deux une longue tradition féministe puissante vous l'avez vu qui réussit parce que jusqu'à l'heure d'aujourd'hui on voit qu'elle impacte sur les lois sur le niveau de la société même si on voit que dans les faits il y a des résistances il y a des réactions des contre-discours et des pratiques qui vont à l'encontre de leur revendication mais bon ici en France aussi nous avons deux France nous avons rien que le mariage pour tous on a vu ça polariser néanmoins pour revenir justement au cas pourquoi pas l'Algérie l'Algérie comprenait et comprend toujours un mouvement féministe très avant-gardiste déjà ils ont participé à l'indépendance de manière très importante de l'Algérie et puis il y a eu plein de mouvements féministes en Tunisie et malheureusement ils ont eu la décennie noire avec les islamistes et il y a eu plein d'associations qui ont été fermées néanmoins et bon ils ont eu aussi l'adoption du code du statut personnel qui est encore beaucoup plus rétrograde en 1986 si j'ai bonne mémoire vraiment avec la polygamie et c'est un cas que je vais traiter mais aujourd'hui on le voit aussi au niveau de la toile les jeunes féministes se mobilisent et se solidarisent avec les féministes tunisiennes notamment pour l'égalité successorale et revendiquent les mêmes choses en Tunisie donc il y a une explosion de la jeunesse qui va aboutir sur certaines choses et donc pour répondre aussi à votre question avec l'arrivée du gouvernement islamiste il y a eu une libération des mouvements islamistes il y a eu des mains mises externes et malheureusement ce sont des acteurs qui agissent sur le terrain et bon moi à côté de ça même à Bruxelles je suis belge d'origine marocaine mais j'ai fait par exemple ma thèse sur la place des femmes dans les discours de réislamisation salafistes et fréristes mais on ne se rend pas compte le pourquoi par exemple du voilement massif c'est complètement lié à la réislamisation parce que en fait ce sont des acteurs qui agissent à raison par exemple les salafistes deux à trois fois par semaine au niveau du terrain et ils prennent en charge les écoles de devoir ils prennent en charge les activités sociales et jusqu'à jusqu'à 2018 c'était des fonctionnaires de l'Arabie saoudite pour les salafistes il y avait aussi les frères musulmans mais qui étaient on apprend la même chose et donc en Tunisie le Qatar a mis son grain de soleil parce que la religion est utilisée comme elle est instrumentalisée c'est pas la religion comme dit le quatrième calife le Coran ne parle pas de par lui-même ce sont les hommes qui le font parler la linguistique moderne dit à peu près la même chose durant l'époque pré-moderne on pensait que les textes religieux par exemple possédaient qu'on tenait un seul sens qu'il fallait découvrir la linguistique moderne nous dit qu'en réalité l'interprétation est liée au lecteur l'interprétation du lecteur vous et moi on ne va pas lire ce texte-là de la même manière on va être sensible à certaines choses et le contexte d'interprétation d'où et moi je rejoins les féministes laïcs dans le monde arabe il faut émanciper la question des femmes de la controverse religieuse parce que de toute façon c'est un texte qui est né au 7ème siècle il ne peut pas on ne peut pas demander un texte du 7ème siècle qui vous donne des principes modernes d'égalité de citoyenneté c'est pas possible c'est un texte qui s'adresse à des croyants et des croyantes ils sont quand même légèments oui ils sont musulmans mais vous savez oui mais pour l'ensemble des pays arabes ça n'empêche pas d'évoluer si tu veux bien on va se parler non mais pour l'ensemble des pays arabes pour vous dire comment on utilise la religion pour asservir les femmes l'ensemble des pays arabes toutes les sphères ont été émancipées de la religion l'éducation tout ce qui relève la culture la science le politique nous on a maintenu le droit musulman qui définit le statut des femmes sous la coupole religieuse donc on voit bien que c'est sélectif le Coran il contient par exemple les peines corporelles la main coupée du vol personne n'applique ça à part l'Arabie Saoudite heureusement je ne suis pas pour ça mais par contre dès qu'on parle de l'égalité successorale on crie au scandale on touche la parole donc on voit bien que c'est très sélectif et malheureusement en fait ce que je déploie un petit peu c'est que ces femmes en fait je ne sais pas parce qu'il y a une différence entre islamistes et musulmanes bien sûr ah oui tout à fait voilà et celle qui habite en France en Europe en Europe en France à Marseille au lieu de profiter de la liberté que nous avons nous les femmes et bien non elles vivent entre elles je veux dire dans le sens où on ne les voit jamais très rarement dans des concerts dans des conférences et elles continuent à porter le voile et de plus en plus de plus en plus en fait je me demande si elles s'intègrent il y en a certainement qui le font mais personnellement ce que je trouve c'est qu'elles ne s'intègrent pas en France ces femmes là qui recherchent la liberté alors moi je trouve que les jeunes même bon elles portent le voile très jeunes on les voit même alors pour répondre à votre question d'abord évidemment les femmes il n'y a pas des femmes il y a des singularités il y a des trajectoires différentes une seule femme peut à un moment donné porter le voile et puis le retirer et puis il y a aussi donc il y a une pluralité on ne peut pas généraliser il y a aussi pour moi je le dis même ici à Marseille une responsabilité politique d'avoir exclu territorialement et socialement partie de la population je le vois aussi à Bruxelles d'où je viens je n'ai pas envie de il y a une responsabilité aussi de la part des citoyennes et des citoyens mais je vous dis aussi un peu l'enjeu en étudiant ces discours là j'ai constaté en fait que face à l'exclusion sociale des personnes issues des immigrations mais qui sont des citoyens français belges et bien la religion a rempli une fonction de revalorisation sociale aussi ça ne veut pas dire que c'est une bonne chose mais je vous dis moi je vous dis et le fait que ces personnes là ne s'émancipent pas il ne faut pas généraliser c'est des cas à travers l'éducation à travers peuvent être séduits par ce type de discours et c'est vrai que c'est très pertinent ce que vous dites parce que on est dans des cadres qui nous garantissent la liberté et pourtant on est séduit par un discours qui va être un encombre de la liberté pourquoi ? parce que par exemple en Tunisie on peut dire super séparation du politique et du religieux on va arriver à l'égalité mais en réalité non c'est parce que il y a Sainabana Hachou qui fait très bien cette distinction il y a ce qu'on appelle l'égalité du discours les droits l'égalité et le discours de légitimité c'est à dire que le religieux peut être plus légitime que le droit et c'est pour ça qu'il est très important d'assurer un esprit critique en donnant des outils critiques aux jeunes citoyens et citoyennes dans les écoles etc. par rapport aux religions par rapport à la philosophie qui nous a pensé de par nous-mêmes et pour le cas et pas focaliser que sur l'islam parce que ici on a connu les guerres de religion on a connu vous savez l'épître de Saint Paul le voile c'est l'épître de Saint Paul c'est pas l'islam c'est l'épître de Saint Paul l'islam c'est juste un vêtement mais l'épître de Saint Paul va associer le voilement des femmes à la pratique religieuse et à la soumission des femmes aux hommes je vous invite vraiment à lire le Nouveau Testament par rapport à ça mais je ferme cette parenthèse c'est pas pour faire une surenchère de qui a pu non moi je suis pour l'égalité la modernité et la liberté mais ce que j'ai envie surtout de souligner je vais pas je vais arrêter pour l'action d'islam par exemple ce qui serait important c'est pas de dire ça c'est le bon islam ça c'est le mauvais islam c'est de donner des repères historiques sur la ce que j'appelle la généalogie des tendances comment naît le wahhabisme comment naît l'orthodoxie au 9ème siècle comment naît le rationalisme parce qu'il y a eu un mortasilisme au 9ème siècle qui est un mouvement rationaliste de l'islam qui donnait le primat de la raison par exemple par rapport à autre texte personne la plupart des gens ignorent comment naît le wahhabisme au 18ème siècle comment naît les frères musulmans quels sont leurs postulats quel est l'islam critique tout ça ça donne des repères et ça vous permet de vous prémunir face à des discours qu'on ne peut pas contrôler parce que c'est la liberté donc moi je prône et je partage votre inquiétude par rapport à ce contexte de liberté qui malheureusement n'est pas une garantie n'est pas une garantie n'est pas une garantie mais courageuse vous êtes très courageuse et vous n'êtes pas menacée merci pas encore j'espère pas non mais moi je disqualifie pas et je dénigre pas les acteurs voilà je suis pas je suis pas en train si vous donnez des éléments si vous n'êtes pas dans le justement dans l'homogénéisation d'une population que vous mettez en lumière la pluralité que vous mettez en lumière les individualités que vous ne dites pas l'islam est noir et l'occident est blanc il faut venir avec l'histoire moi je suis pour l'historisation et là même un islamiste peut comprendre et vous pouvez également utiliser ses propres références en disant mais écoutez dans ton référence il y a ça 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 mais il y a aussi des personnes qui prônent la liberté à partir du même référentiel après moi je suis pas dans le combat mais mettre ça en lumière alors c'est peut-être un danger mais en tout cas pour moi ça peut être émancipateur comme démarche émancipatrice pardon je voulais juste dire par rapport à la réflexion qui avait eu lieu là sur pourquoi les femmes elles ne vont pas naturellement en guillemets dans la liberté et qu'elles on se retrouve on parlait l'exemple de Marseille etc il faut savoir qu'à Marseille ça fait très longtemps et puis dans la société française que les mouvements islamistes sont là depuis très longtemps je pense déjà depuis la décennie noire moi je me souviens que je suis une militante du rassemblement pour l'Algérie des femmes démocrates par exemple et on a vu arriver depuis les années 80 les gens nous on le voyait il y avait quelque chose de grave qui se passait dans les quartiers et de plus en plus de petites mosquées etc et évidemment il y a la responsabilité des autorités ici qui ont vu venir les choses qui disaient bon ben c'est la paix sociale donc on peut qu'ils aillent être à la mosquée plutôt que d'aller voler on a eu la même chose à Marseille il y a tout ça il faut se rappeler de tout ça ensuite il y a eu la décennie noire en Algérie qui était très grave avant il y avait Coménie vous vous rappelez quand même la révolution islamique tout à fait et toutes ces personnes ont eu se sont infiltrées en Europe mais en France bien sûr mais pas que la France en Europe avec le c'est mondial mondial en fait je parle de l'Europe parce qu'à Londres il y avait c'est là qu'étaient installés les islamistes il y avait par exemple toute la prose oui pour mais tous les écrits des islamistes venaient de l'Europe djihadistes moi j'ai vu ici à Marseille des djihadistes je suis désolée j'en ai rencontré pas rencontré mais je les ai vus et en fait et avec tout ça puisqu'on a laissé les gens pauvres aussi aller dans les bras de ces gens là effectivement avec tout ce qui s'est passé sur les femmes donc évidemment vous avez vu qu'il y a de plus en plus de femmes qui portent le voile et le gilbem qui est de la salafisation la salafisation des esprits dans les quartiers mais pas que et vous vous rendez compte qu'aujourd'hui 2018 vous avez vu Daesh et vous avez vu 2019 parce qu'aujourd'hui 2018 et Daesh il n'y a pas que les jeunes filles qui s'appellent Oulia ou Fatima qui sont parties elle s'appelle Céline elle s'appelle Simone non pas Simone mais elle s'appelle Céline elle s'appelle et elle s'en vient via les réseaux sociaux parce que dans les réseaux sociaux ils ont été très forts très forts de repérer des jeunes dans toute la société et là c'est transversal parce que c'est pas seulement des enfants de paupérisés c'est tous les enfants les classes et les classes les classes moyennes je veux dire ça a touché tout le monde donc je pense qu'il y a une véritable réflexion à avoir et c'est vrai on le voit comme ça c'est drôle toutes ces femmes qui viennent pas il n'y a pas plein de femmes d'origine arabe qui sont ici et on le voit et je veux dire il y a vraiment il y a la réelle et je rajouterai je rajouterai une chose je rajouterai une chose puisque je suis en France et pour vraiment corroborer vos propos il y a une vraie responsabilité politique vous savez il y a eu la fondation islam qui a été créée alors pour créer un islam de France pas de subsides comment vous voulez face à des mouvements wahhabis des pétrodollars des salafis faire le poids sans rien donner ou donner vraiment une petite somme dérisoire c'est impossible c'est impossible et ça il faut le dire il faut interpeller les politiques voilà c'est ça quand on parle de la présence des religieux ils ont pris la place de la désertification des services nationaux des services pupilles des maisons de la culture entre autres qui permettaient la rencontre garçons filles avec mixité et puis d'autres sociales et culturelles au fur et à mesure qu'il y a eu ce désert voilà le religieux est arrivé l'espace vide Daesh s'écriait face à un vide couloir vide dans ce contexte que pensez-vous de nos élus qui jouent en ce moment avec la loi de 1905 c'est-à-dire avec la laïcité Laïla elle enseigne à Genève je crois que c'est une affaire qui nous concerne très simplement Laïla a un point de vue c'est pas la de le placer moi je pense je pense que c'est important de revenir sur la laïcité dans ses fondements qui est vraiment moi je suis pour la laïcité mais vraiment garante de la liberté de conscience de liberté individuelle mais également des libertés culturelles après moi je pose un regard très critique par rapport à la question du voile même au niveau intra-islamique mais le problème c'est que cette polarisation sur cette question de laïcité qui va stigmatiser juste une population c'est comme la loi sur le voile à partir d'une centaine de cas de figure ça révèle quand même un vrai malaise de français qui cherchent à voiler c'est le cas de le dire des problèmes sociaux voile avec les problèmes sociaux et ça il faut être vigilant il ne faut pas tomber dans cette dans ces débats qui pour abonder dans le sens de la responsabilité du politique j'ai toute jeune débarquant de France en 90 j'ai travaillé à la politique de la ville à l'époque j'étais jeune architecte urbaniste et j'ai été sidérée de voir que mon proposant de désenclaver des cités de bonnieux parisien je suis conditionnal marne chennevers etc en disant ça serait bien de construire des établissements à l'échelle de la ville de désenclaver etc je me suis plutôt entendu suggérer qu'il fallait installer des petits dispositifs pour maintenir ces populations qui viennent venir entre elles moi je trouve ça scandaleux je trouve ça scandaleux ce discours officiel républicain de citoyenneté pour tous est dans les faits une ségrégation sociale et territoriale je trouve ça scandaleux et en plus c'est confirmé je trouve ça scandaleux je suis désolée je suis un peu emportée oui bonjour juste concernant la très intéressée par la dévocation de la polarisation concernant ce j'étais un des signataires de cette pétition parce qu'il y a eu une pétition oui il y a une pétition nous avons été un certain nombre signataires de cette pétition je veux dire d'hommes signataires simplement pour dire que cette polarisation a touché aussi les hommes surtout dans les femmes d'une manière importante à la fois en Tunisie et en Maroc mais par conséquent c'est dire que ce combat est aussi soutenu par aussi une frange non négligeable d'hommes oui bravo pour les hommes je voudrais également que c'est tellement important et symbolique qu'aujourd'hui dans d'autres pays qui sont concernés par cette question notamment de l'autre côté du Proche-Orient en Jordanie au Liban et ainsi de suite c'est vu comme une émancipation importante et par conséquent les féministes dans ces régions s'appuient pour pouvoir changer la nature des choses je donne un exemple très simple par exemple en Jordanie du fait de la non-possibilité pour les femmes de donner la nationalité à leurs enfants parce qu'elles sont mariées avec des étrangers non-jordanien il y a aujourd'hui 40 000 enfants qui sont apatrides parce qu'il n'y a pas d'égalité donc c'est aussi je dirais des conséquences au niveau au niveau des enfants social énorme et un gâchis de génération c'est énorme et moi je salue vraiment les initiatives faites par les hommes comme vous parce que la question de l'égalité successorale ça touche les biens fonciers et donc évidemment un homme est avantagé et c'est pour ça que la résistance elle est féroce partout dès qu'on touche à l'égalité on brandit le Coran alors que l'esclavage est dans le Coran il y a toute une série de la plupart des gens qui s'opposent à l'égalité successorale vont dire concernant les versets relatifs au djihad de la surate 9 tu es là partout vous les trouvez vous vous rappelez ce que disaient les djihadistes au moment des attentats ici en France et bien la plupart vont vous dire ah non c'est historique il faut l'interpréter et le remettre dans son contexte historique dès qu'il s'agit des femmes il n'y a plus de contexte historique il faut la littéralité et en l'occurrence pour l'égalité successorale c'est pire parce que ça touche les biens ça veut dire que moi qui suis née à Bruxelles mais qui suis d'origine marocaine mon père mon père peut avoir des biens en Maroc par exemple on a deux maisons en Maroc et bien il vient à mourir officiellement mes frères qui comme moi on travaille et bien ils vont recevoir automatiquement le double et pire que ça par exemple en Jordanie je viens de l'apprendre même alors que normalement le droit musulman ne concerne que les musulmans et bien au niveau de la question successorale en Jordanie c'est national c'est à dire que j'ai rencontré une Jordanienne chrétienne parce que au Moyen-Orient il y a beaucoup de chrétiens de juifs etc elle disait que moi j'ai ma soeur on n'est que deux filles et notre père au moment où il allait écrire son testament s'il n'avait pas écrit de testament notre maison elle aurait été retirée à ma mère et à moi et à mes soeurs pour l'attribuer à mes cousins c'est scandaleux vous imaginez et bien ils doivent écrire des dons ils doivent les mettre sur le nom c'est vraiment c'est plus tenable c'est plus tenable c'est pour ça que la révolution des féministes dans le monde arabe est d'une importance capitale non pas que pour ces raisons là mais entre autres pour ces raisons là vous nous en faites profiter aussi oui bien sûr bien sûr s'il n'y a pas d'hommes enfin par exemple le père qui est un homme on le dit tout à fait elles sont mises à la porte qu'elle n'a pas un garçon elle ne mérite rien ce sont les oncles tout le monde c'est vraiment le système patrimonial non mais dans les feuilles il n'y a rien c'est pas général ça veut dire de la bonne volonté en fait encore une intervention et ensuite vous serez libérés vas-y on peut rester encore une dizaine je voulais savoir la différence entre l'islam oriental et l'islam occidental parce que le pays du nord c'est des occidentaux et un jour j'ai dit à un yéméniste je lui ai dit nous sommes des arabes il m'a dit vous vous n'avez ni l'odeur ni la façon ce qu'on appelle du racisme du islam et on on cantonne les africains comme des arabes alors que je me suis dit c'est comme un curieux pourquoi il me dit ça j'ai des voix dans les livres d'histoire et tout ça j'ai constaté que les arabes avaient colonisé on a été arabisés nous sommes devenus arabes dans l'esprit dans la langue aussi mais sauf les milieux sauf les berbères qui sont restés dans les montels qui ont conservé leur langue et quand je parle et quand je parle avec un arabe moi je ne le comprends pas il dit il ne me comprendra pas il ne faut pas lui parler les dialectes sont différents l'islam qui est différent excusez excusez nous on va la différence entre les deux islams en fait je vais vous répondre très très rapidement chaque islam s'ancre dans chaque société et s'exprime différemment en fonction de son contexte d'émergence et j'irai plus loin parce que vous savez par exemple au Maroc c'est les Malikites c'est une des écoles juridiques mais vous allez en Irak c'est encore une autre école Hanifite et puis en Arabie Saoudite c'est Hanbali c'est une des autres écoles mais c'est des écoles sunnites avec des variantes mais chaque par exemple on va dire un citoyen français de culture musulmane ou de confession musulmane il est plus proche d'un citoyen français athée ou chrétien ou juif qu'à l'heure d'aujourd'hui qu'un citoyen musulman au Yémen par exemple c'est deux mondes différents et c'est donc pas la question de l'islamité c'est la question de l'ancrage culturel et sociologique et je dirais plus les neurosciences nous le disent c'est individuel avec le cerveau voyez-vous dans votre famille vous avez vécu des mêmes événements et chacun va l'interpréter différemment parce qu'on a des cerveaux qui fonctionnent la confession musulmane et bien il va aussi avoir une appréhension différente de son vécu religieux voilà individuel subjectif il faut mettre les subjectivités en avant j'ai rencontré il y a quelques temps une dame qui participait à la marche des femmes européennes et une jeune dame égyptienne me disait vous avez une grande responsabilité parce qu'on vous regarde et on a envie de faire comme à vous donc individuellement et collectivement nous avons une grande responsabilité il me reste mais je pense aussi que chaque peuple a sa propre autonomie d'émancipation etc nous avons des valeurs communes mais on n'est pas dans des métiers chacun participe à ce mouvement collectif de libération des esprits il faut pas tomber dans des travers je vous ai promis d'inviter Leïla à nouveau au mois de mars donc vous savez ce qu'il vous reste à faire si vous voulez qu'elle revienne alors la bonne nouvelle c'est que je suis la Louis mars pour l'IMERA donc j'ai plaisir le soir alors merci à toutes merci à Alcasa et à tous bien pour lundi Alcasa Consola pour que ceux qui veulent alors il faudra un tir un peu grand qui désirent qui désirent pas de vie il y avait du monde hein il y avait du monde